Et salut tout le monde ! Comme tu le sais, cette nuit a eu lieu le tirage au sort du premier Masters 1000 de l'année, le tournoi d'Indian Wells. Donc du coup, dans cette vidéo, on va décrypter ce tirage au sort. D'ailleurs, ce tournoi sera l'occasion pour Federer de viser un 6ème titre là-bas et surtout de viser un 28ème Masters 1000. C'est parti, on y va, let's go ! Donc si on revient à l'année dernière, donc en 2017, la finale ont posé Roger Federer à Stan Fabrinka. Federer s'était imposé 6-4, 7-5. Il clôturait sa superbe semaine en Californie, sachant qu'il n'avait pas perdu le moindre set et ça marquait encore un petit peu plus son retour à la compétition. Donc là, cette année, il y a pas mal de forfaits Indian Wells entre Raphaël Nadal, Richard Gasquet, David Goffin, Joe Wilfrid-Songa, Stan Fabrinka, Andy Murray, Robin Azeu. Au niveau des favoris, il y en a un seul, Federer, Federer et Federer. Au niveau des outsiders, on pourra quand même noter Juan Martín Del Potro qui a fait une très belle semaine à Acapulco, où il s'est imposé, où il a marqué encore un petit peu plus, lui aussi, son retour au premier plan. Sachant qu'Ain Jan Wells, il joue souvent très très bien. Pour rappel, il a déjà fait une finale là-bas en 2013, finale perdue contre Raphaël Nadal. Donc si on regarde un petit peu le parcours théorique du Suisse, il devrait jouer au premier tour Ryan Harrison, ensuite Philippe Krajinovic. En huitième de finale, il pourrait rencontrer Beneteau, Manarino ou Fabio Follini. En quart, il pourrait affronter Thiem, Chung ou Berdic. En demi-finale, il pourrait rencontrer Anderson, Dimitrov ou Kyrgios. Et en finale, il pourrait avoir à jouer Silić, Juan Martín Del Potro ou Novak Djokovic. Donc encore une fois, ça reste un parcours théorique. Mais comme on peut le voir, le Suisse a eu un tirage plutôt clément, sachant qu'il faudra quand même attendre les demi-finales, logiquement, pour le voir vraiment matcher face à de très très bons adversaires. Et avant, ça devrait être quand même assez tranquille pour lui. Donc il pourrait rencontrer en finale Novak Djokovic, parce que le serbe marque son grand retour à la compétition. Pour rappel, il avait été opéré avec sa blessure assez récurrente au niveau du coude. Et lui, par contre, il a vraiment un tirage très très compliqué. Son parcours, ça va être un petit peu Koh-Lanta. Parce qu'au premier tour, certes, il devrait un qualifié, mais ensuite, il devrait enchaîner Nishikori, Del Potro, Sili Truisner, Zverev ou Sok, et enfin, en finale, Roger Federer. Donc autant dire qu'il va falloir se lever très très tôt pour que le serbe remporte ce tournoi, sachant que c'est son tournoi de reprise. Donc déjà, de base, les attentes sont un petit peu moins élevées. Parce que là, ça va être vraiment l'occasion pour lui de retrouver du rythme. Et c'est vrai que pour un premier tournoi, jouer des adversaires si coriaces, ça va être vraiment compliqué pour lui. Mais bon, à voir s'il peut nous surprendre. Et là, vraiment, s'il va s'imposer à Indian Wells, ça sera vraiment une sacrée surprise. Del Potro, certes, en principal outsider, mais on pourra noter quand même un deuxième tour assez compliqué pour lui, sachant qu'il pourrait jouer David Ferrer, l'Espagnol qui est toujours accrocheur et qui a toujours gêné l'Argentin. Donc à voir ce que ça donnera. Au niveau des Français, on a Lucas Puy, qui a eu un tirage assez clément, mais qui doit quand même se méfier des joueurs américains, sachant que sur sa route, il pourrait avoir Sam Coheré et Jack Soch. Manarino et Beneteau ont un coup à jouer quand même dans cette Indian Wells, sachant qu'ils sont sur la route de Fonini, mais derrière, ils pourraient pourquoi pas, l'un ou l'autre, aller en huitième de finale. On sait que Beneteau, depuis qu'il a annoncé sa retraite, joue vraiment un terrain de Nice de rêve. Donc pourquoi pas créer la surprise ? Mon fils et Simon ont été mis dans la partie de John Isner. Isner qui joue toujours très très bien chez lui. Donc à voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'au niveau des Français, ils n'ont pas été gâtés au niveau du tirage. Donc les affiches qu'on a envie de voir dans ce tournoi, on notera le Berdic-Tchung en 16e potentiellement, le Chapeau-Valov-Tim en 16e lui aussi potentiellement, le Dimitrov-Verdasco au deuxième tour, et pourquoi pas le Isner-Silic en huitième de finale. Donc enfin, les pronostics, sans aucune surprise, je vais miser sur Roger Federer qui s'impose en finale, aller pourquoi pas contre Juan Martin Del Potro, ça serait une superbe finale. Donc on verra, il y a toujours pas mal de surprises depuis quelques mois. Donc à voir ce que va donner ce tournoi. Donc voilà ce que vous pouvez dire pour ce tirage au sort. Dans les commentaires, n'hésite pas à nous donner ton pronostic. Comme d'habitude, on fera pas mal de vidéos preview pour revenir sur les affiches un petit peu clés de ce tournoi. Donc n'hésite pas, là encore, dans les commentaires, s'il y a une affiche que tu veux qu'on aborde à nous le dire. Il y aura deux vidéos récapitulatives, donc une vidéo normalement qui viendra en milieu de tournoi et une qui viendra après la finale pour débriefer un petit peu du tournoi. N'hésite pas à nous envoyer par mail, si tu participes à la World Tennis League, ton pronostic. Tu peux également participer au tennis bracket, comme on l'avait fait à l'Open d'Australie. Donc tu sais, tu vas sur le site du Tennis Brackets, tu remplis ton tableau et après dans le groupe Games 10 Talk, on peut comparer un petit peu les performances de chacun. Sinon, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à t'abonner à la chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis et notamment de l'actualité de ce premier Master Smith de l'année. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et nous, on se retrouve très très vite pour parler tennis et d'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao, ciao tout le monde.